Le journal Bénédicte Kanda Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Au sommaire, le chef de l'État fort et Saint-Domingue Nassimbe participent aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Différentes thématiques en lien avec les ODD sont sur la table des discussions. Les Togolais se souviennent de leurs compatriotes morts dans l'attaque terroriste du 23 septembre 1986. Des cérémonies de dépôt de gerbes se sont déroulées ce matin à Lomé et dans les chefs lieux de région. Le point dans un instant. Au Ghana, plusieurs dizaines de militants de la société civile ont été interpellés hier lors d'une manifestation à Accra. Ils dénonçaient l'inaction et la corruption du gouvernement face à l'orpaillage illégal. Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h et c'est dans le magazine des sports juste après ce journal. Merci de nous suivre. Le chef de l'État fort et Sosim Nannios Nassimbe participe aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique. Hervé Segbonneau. Cette session à laquelle prennent part à plusieurs chefs d'État et de gouvernement sera marquée par des réunions de haut niveau sur différentes thématiques en lien avec les objectifs de développement durable ODD et d'autres rencontres internationales, notamment le sommet de l'avenir et le débat général sur le thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Toutes ces préoccupations qui sont au cœur des priorités du Togo, conformément à la vision du chef de l'État qui a placé l'humain au centre des actions de développement. Les efforts du Togo dans ce sens ont d'ailleurs été reconnus par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans son rapport 2023-2024 sur le développement humain où le pays a occupé la première place dans l'UOMOA et la quatrième dans la CEDEAO. La contribution du Togo dans la résolution des conflits par le dialogue et la concertation dans la sous-région ouest-africaine, en Afrique et dans le monde a toujours été saluée par l'Organisation des Nations Unies. Le pays participe activement au maintien de la paix et de la sécurité avec la mise à disposition des contingents sous la couleur des Nations Unies. Hervé Ségbonneau, on en vient à l'actualité du jour. Le peuple togolais se souvient ce 23 septembre de l'agression terroriste de 1986. Des assaillants lourdement armés s'étaient infiltrés dans la capitale Lomé et avaient pris d'assaut les points névralgiques avant d'être neutralisés par les forces de défense et de sécurité. De nombreux militaires et civils togolais ont perdu la vie dans cette attaque. Le peuple togolais n'oublie pas ses valeureux fils morts pour la patrie. Ce lundi, 23 septembre 2024, pour la 38e fois, un hommage leur a été rendu. Il sonnait 7h30 lorsque le ministre de l'administration territoriale, Awate Rodabalo, représentant le chef de l'État, a déposé la gerbe de fleurs sous la stèle, lieu de mémoire. Sur la couronne de la gerbe de fleurs est écrit un hommage aux victimes de l'agression terroriste du 23 septembre 1986. Après ce rituel, le ministre Awate s'est mobilisé pour la sonnerie aux morts. ... 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